Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation à cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 13 mai 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynesie française tiendra la quatrième séance de sa session administrative le jeudi 19 mai 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Antoine Mijiros. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bozi Herraro Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicole, présente. Monsieur Béon-Jacques, présente. Monsieur Carlson Jean-Michel, présente. Madame Chinfou Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présente. Madame Floromance, présente. Monsieur Flos Gaston, présente. Monsieur Foster Temauri, présente. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présente. Monsieur Fritier-Edouard, présente. Monsieur Jérôme Santoni, présente. Madame Pascale Haïti, présente. Madame Hirshane Oumutea, présente. Madame Irithi Teoura, présente. Monsieur Komoutini René, présente. Monsieur Lison Marcelin, absent. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Maraya Oumateina, absent. Monsieur Mataoua Mayron, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Mersuron Armelle, présente. Madame Mouévaï Amo Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Naët Eripaya Amaron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eléanor, présente. Madame Pater Delia, présente. Madame Perségal Daniel, présente. Monsieur Pihate André, présente. Madame Rijhton Monique, absente. Monsieur Riveta Frédéric, absent. Madame Rochette Stella, présente. Monsieur Sandra Asbrino, présente. Monsieur Chille Philippe, présente. Monsieur Sommers Eugène, présente. Madame Taïro Lucette, présente. Madame Taharagi Linda, présente. Madame Tahiyata Chantal, présente. Madame Tahoua Tama Juliette, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Téfarere Hirohiti, absent. Monsieur Teremate Ruben, présent. Monsieur Téritéo Roberto, présent. Madame Teroatea Sylviane, présente. Madame Tétounoui Lana, absent. Monsieur Tétounoui Noa, présent. Monsieur Tanksong Gaston, absent. Madame Toucheobuyar Catherine, présent. Monsieur Veïra Rouahouar, présent. Monsieur Vambas Soler Raymond, présent. Monsieur Vangchou William, présent. Enfin, Monsieur Yip Michel, présent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Veuillez donner l'acteur des procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons enregistré la procuration de Monsieur Gasson Tanksong à Madame Pascale Haïti, de Monsieur Marcelin Lison à Madame Emma Mareya, de Madame Lana Tétounoui à Madame Sylvia Nteroatea, de Madame Lucette Taïro à Monsieur Fritsché-Douard, de Monsieur Thomas Moutam à Monsieur René Koumoutini, de Madame Monique Richton à Madame Juliette Tahouatama, de Monsieur Frédéric Riveta à Monsieur Houa Vedaroa, de Monsieur Maraoula Téna à Madame Eleanor Parker, et enfin de Monsieur Tifarere Héroïti à Madame Marese Olivier. Merci. Donc, je demande au secrétaire général de donner l'acteur du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Élection des membres de la commission permanente. Point 3. Désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Pognésie française. Point 4. Désignation des représentants au sein de la commission chargée de la préparation des budgets de l'Assemblée de la Pognésie française. Point 5. Questions orales au gouvernement. Point 6. Examen de la correspondance. Point 7. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 8. Clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver notre ordre du jour. Nous passons au vote, ceux qui sont pour, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant notre ordre du jour, à savoir l'élection des membres de la commission permanente. Je demande au secrétaire général de donner l'écoute des dispositions relatives à l'élection des membres de la commission permanente. Monsieur le Président, l'article 127 du statut prévoit que l'Assemblée de la Pognésie française élite chaque année en son sein la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La commission permanente élite son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel. L'article 47 du nouveau règlement intérieur relatif à la formation de la commission permanente prévoit que la commission permanente est composée de 21 membres. Au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit les membres de la commission permanente. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué aux plus âgés. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qui la vocation à pouvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente. La liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée, sauf si elle en décide autrement par application des AT 43 et 44 du présent règlement intérieur. La majorité absolue des membres présents représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas du deuxième tour, la majorité relative des membres présents ou représentés suffit. Dès sa formation ou son renouvellement, la commission permanente élite son président, son vice-président et son secrétaire. La présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Enfin, l'article 48 prévoit le renouvellement de la commission permanente. Précise que la commission permanente est renouvelée chaque année au plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Cependant, l'article 80 du règlement intérieur nouveau premier alinéa prévue des dispositions transitoires concernant la commission permanente. Cet article précise que par exception au règne fixé à l'article 48 de la présente délibération, il sera procédé au titre de l'année 2005 au renouvellement de la commission permanente au cours de la session administrative ordinaire. Voilà, M. le Président. Merci. Dans la règle, la représentation proportionnelle, la répartition des sièges entre les groupes et l'assumente, 11 sièges reviennent au groupe UPLD et 10 sièges au groupe Tahouera. Donc, je suspends la séance pour permettre la constitution de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission permanente. La séance est suspendue. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Je demande au secrétaire général de donner lecture à la liste établie pour la formation de la commission permanente de notre Assemblée. M. le Président, voici les 21 membres composant la commission permanente candidats. M. le Président, M. le Président, M. Bruno Sandras, et enfin, M. Noa Tétounoui. Merci. Donc, nous passons au vote. Celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 47 du règlement intérieur, sauf si l'Assemblée en décide autrement. Donc, aucune intervention. Donc, je mets au vote la liste des membres de la commission permanente qui vient de vous être exposés. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, en conséquence, sont élus membres de la commission permanente de l'Assemblée de Polynésie française. Donc, Mme Oumutea Echon, Mlle Sabrina Burt, Mme Juliana Mati, M. Jean-Michel Carlson, M. Eugène Soumers, Mme Amaron Naya Teripaya, Mme Véronique Mouéwai Amo, M. Jacqui Briand, Mme Catherine Poucho-Buyard, M. Mayron Mataoua, M. André Pihate, Mme Pascal Haïti, Mme Teoura Eriti, M. René Koumouetini, Mme Armel Merceron, M. Thomas Moutam, Mme Juliette Tahouatama, Mme Lana Tétouanoui, M. Jean-Christophe Buissou, M. Bruno Sondras, et M. Noa Tétouanoui. M. La séance est suspendue pour permettre aux membres de la commission permanente de procéder à l'élection du président, du vice-président et du secrétaire. J'invite donc les membres de la commission permanente à se rendre dans la salle des commissions. La séance est suspendue. Et déjà, quand on… ce n'est pas quand même unитесьste. Tu as sûr ? C'est individuel, puis on va leATORT avec Llexandre. Il y a une semaine de député de l'eau, il y a une semaine de député de l'eau. Il y a une semaine de député. Il y a une semaine de député. Merci. 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 La séance est reprise. Donc, je vous donne lecture de la composition de la commission permanente de l'Assemblée après répartition des fonctions au consensus. Donc, présidente Oumutea Eshon, vice-présidente Sabrina Burke, secrétaire Juliana Mati, en tant que membres Jean-Michel Calson, Eugène Sommers, Amaran Naya Teripaya, Véronique Moevaï-Amon, Jacquesy Briand, Catherine Touichaud-Billard, Mayran Mataoa, André Pihate, Pascal Haïti, Teoura Eriti, René Komoetini, Armel Merceron, Thomas Moutam, Juliette Tahuatama, Lana Tétouanui, Jean-Christophe, Bussou, Bruno Sambras et Noah Tétouanui. Donc, nous poursuivons notre ordre du jour. Et nous passons au point 3, concernant donc la désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des commissions législatives de l'Assemblée. Monsieur le Président, l'article 58 du nouveau règlement intérieur prévoit qu'au cours de la session des pleins droits pendant laquelle il a été procédé à l'élection du Bureau, l'Assemblée élit en son sein neuf commissions législatives composées chacune de neuf membres. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourrait être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du Président, du Vice-président et du Secrétaire, ainsi que le nom de six autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre, selon les modalités définies par les articles 41 à 44 du présent règlement. L'article 60 concerne le renouvellement des commissions législatives. Il précise que les commissions législatives sont renouvelées chaque année ou plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Néanmoins, l'article 80 du règlement intérieur première ligne prévoit des dispositions transitoires sur le renouvellement des commissions législatives. Il prévoit que par exception aux règles fixées à l'article 60 de la présente délibération, il sera procédé au titre de l'année 2005 au renouvellement des commissions législatives au cours de la session administrative ordinaire. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, je vais demander au président de groupe et au non inscrit de ce rang dans la salle des commissions pour procéder à la préparation de ces listes. Donc, je propose une suspension de séance. La séance est suspendue. La séance est reprise. Donc, nous allons procéder maintenant à l'officialisation de la mise en place des commissions législatives. Et à ce titre, je vais demander donc au secrétaire général de donner lecture de la composition des listes qui vous ont été distribuées, commission par commission. Monsieur le Président, pour la première commission, commission des finances, présidente, madame Rosina Chinfou, vice-présidente, monsieur Jean-Michel Calson, secrétaire, madame Tamara Bob-Dupont. Autrement, madame Françoise Pama, monsieur William Monchou, monsieur Philippe Schill, monsieur René Komouitini, monsieur Nouanté Tonoui et monsieur Gasson Tangson. Deuxième commission, commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité, de la protection sociale. Président, monsieur Dauphin Domingo, vice-président, monsieur Eugène Somers, secrétaire, madame Delia Pater. Les autres membres, madame Tamara Bob-Dupont, monsieur Ruben Teremate, madame Emma Algon, madame Romance Flore, monsieur Thémaury Foster, madame Sylvia Nteroater. Commission de la santé et de la médecine traditionnelle, présidente, madame Marée d'Olivier, vice-présidente, madame Amaron Naya Teripaya, secrétaire, madame Juliana Maty. Autrement, madame Chantal Tariata, madame Bozi Oksilia Hariraroa, madame Emma Algon, madame Romance Flore, monsieur Marcelin Lison et monsieur Thomas Moutam. Commission de l'emploi et de la fonction publique, président, monsieur Eugène Somers, vice-président, madame Véronique Mouéveil-Amo, secrétaire, monsieur Roberto Teritejou. Autrement, monsieur Mayron Matawa, madame Linda Taharagi, monsieur Jean-Christophe Bissou, monsieur Edouard Fritsch, madame Julietta Ouattama, monsieur Noah Tetouanou. Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. Président, monsieur Jacques Ibrion, vice-président, monsieur Dauphin Domingo, secrétaire, madame Auxilia Bouzi Herararoa. Les autres membres, monsieur Jean-Alain Frebo, madame Kaline Perségal, madame Pascal Haïti, monsieur Téina Maréoura, madame Lucette Tahirou, madame Lana Tetouanou. Commission de l'éducation et de la recherche, président, monsieur Raymond Bastolaire, vice-président, madame Delia Pater, secrétaire, madame Amaran Naya Teripaya. Les autres membres, madame Moutia Hirschand, madame Stella Rochette, madame Armel Merceron, madame Eliana Parker, madame Lucette Tahirou et madame Sylviane Terouatère. Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, président, madame Théoura Eriti, vice-président, madame Pascal Haïti, secrétaire, monsieur Bruno Sandras. Les autres membres, Mone Christon, madame Linda Taharagi, monsieur André Pijatain, madame Sabrina Berg, monsieur Roberto Territého, monsieur Hirohiti Tefarele. La commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, président, monsieur Roberto Territého, vice-président, madame Nicole Boutot, secrétaire, madame Catherine Touche-Aubillard. Les autres membres, monsieur Jacques Ibrion, madame Daniel Persegal, madame Emma Mareya, monsieur Frédéric Reveta, monsieur Hoa Beraroi et enfin monsieur Michel Yves. La dernière commission, la commission des institutions et des relations internationales, président, madame Catherine Touche-Aubillard, vice-présidente, madame Sabrine Nabeu, secrétaire, madame Véronique Mouéveil-Amo, des autres membres, monsieur Anthony Giros, monsieur William Bongchou, madame Arnel Merceron, monsieur Gasson Floss, madame Eliano Parker et enfin monsieur Bruno Sandras. Voilà, monsieur le président. Merci. Donc, au terme des dispositions de l'article 58 de notre règlement intérieur, la liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Y a-t-il une contestation sur les listes qui vous ont été distribuées ? Monsieur Edouard Fitch. Monsieur le président, je vous remercie. Non, je ne vais pas contester, monsieur le président, puisque, comme vous l'avez dit, ceci, ces propositions sont issues d'une discussion entre nous. Néanmoins, je voudrais soulever mon indignation, parce que j'aurais, naturellement, souhaité, au nom du groupe Tahuéra Huilatira, avoir une ouverture un peu plus large sur vos propositions. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président, pour la commission que vous faites présider par un des nôtres. Mais néanmoins, le groupe Tahuéra Huilatira est composé de 26 représentants, et nous avions fortement espoir de pouvoir bénéficier d'une autre commission. Donc, je voudrais vous dire que, pour le vote qui va suivre, donc, le groupe Tahuéra Huilatira va s'abstenir pour ne pas voter contre. Nous abstenons pour accepter, naturellement, les propositions qui nous sont faites par vous-mêmes. Merci. Donc, je prends note de votre intervention, et bien entendu, je transmets, par la même occasion, les propos que vous avez tenus à monsieur le président du groupe de l'UPLD, parce que la concertation s'est faite dans des conditions sereines ce matin, et donc, de part et d'autre, des concessions ont été faites, et, donc, bien entendu, vous avez obtenu une ouverture réduite, peut-être, mais une ouverture quand même, puisque vous avez la possibilité d'avoir la présidence d'une commission, et, bien entendu, dans le cadre de la composition de cette commission, je dirais même plus, la majorité au sein de cette commission. Donc, c'est une réelle ouverture, ce n'est pas qu'une ouverture de pure forme, c'est une ouverture de fond, également. Donc, mais néanmoins, je pense que le président du groupe de l'UPLD va certainement intervenir sur vos propos, et ensuite, je cloue les débats. Je regrette tout simplement que monsieur Edouard Fritsch, avec tout le groupe d'Ahora, ait pris la décision de s'abstenir, tout simplement parce que, bon, nous avons eu, avec la suspension de séance, on a parlé ensemble, et je crois que quand on vient à un consensus ensemble, on doit voter pour ce consensus. Maintenant, bon, ben, chacun est libre de prendre sa décision, mais enfin, j'ai mis tout simplement un regret pour cette décision de ne pas voter avec nous pour ces commissions législatives. Voilà. Arourou. Merci beaucoup. Les choses ont été dites comme elles doivent être dites. Donc, je vais poursuivre le déroulé de notre séance. Et puisque les listes ne peuvent être arrêtées au consensus, étant donné que votre position est quand même une position d'abstention, que nous respectons d'ailleurs, Donc, je vais soumettre aux voix l'ensemble des listes telles que ces listes vous ont été exposées. Donc, ceux qui sont pour ? 31 voix pour. Ceux qui s'abstiennent ? 26 abstentions. Donc, les listes sont adoptées. Et à ce titre, je demande au secrétaire général de nous donner lecture, cette fois-ci, de la composition officielle des commissions législatives telles qu'adoptées par notre Assemblée. S'agissant de la commission des finances, la présidente en est Mme Rosina Chinfou, vice-présidente M. Jean-Michel Calson, secrétaire Mme Tamara Bob-Dupont, les autres membres sont Mme Françoise Tama, M. William Bonchot, M. Philippe Schill, M. René Koumoutini, M. Nouanté Toameu, M. Gaston Tanksong. Pour la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité, de la protection sociale, le président est M. Domingo Dauphin, le vice-président M. Eugène Sommet, secrétaire Mme Delia Pater, les autres membres sont Mme Tamara Bob-Dupont, M. Ruben Terématé, Mme Emma Algon, Mme Romance Flore, M. Thémory Foster, Mme Sylvain Terroiter. La commission de la santé et de la médecine traditionnelle, la présidente en est Mme Maryse Olivier, vice-présidente Mme Amaron Mayateri Payet, secrétaire Mme Juliana Mati, membre Mme Chantal Tahiata, Mme Oksilia Bouzi-Hairaro, Mme Emma Algon, Mme Romance Flore, M. Marcelin Lison, M. Thomas Moutam, commission de l'emploi et de la fonction publique, le président est M. Eugène Sommet, vice-président Mme Véronique Mouéveil-Ammon, secrétaire M. Roberto Terri-Téhoc, les autres membres sont M. Mayron Mataoa, Mme Linda Taharagi, M. Jean-Christophe Bissou, M. Edouard Fritsch, Mme Gilleta Ouattama et M. Noé Tétouanoui. Pour la commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme et de la qualité de la vie, de la gestion du domaine public, le président est M. Jacques Ibrion, vice-président M. Dauphin Domingo, secrétaire Mme Oksilia Bouzi-Hairaroa, les autres membres sont M. Jean-Alain Fribeau, Mme Daniel Perségal, Mme Pascal Haïti, M. Teina Marevra, Mme Lissette Tahirou, Mme Lana Tétouanoui. La commission de l'éducation et de la recherche, le président est M. Raymond Rampastouler, vice-président Mme Delia Pater, secrétaire Amaron Naïtéry-Paya. Les autres membres sont Mme Oumoutia Urchand, Mme Stella Rocher, Mme Armel Merceron, Mme Eliana Parker, Mme Lissette Tahirou et Mme Sylvia Nterouatéa. Pour la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat, secrétaire M. Bruno Sandras. Les autres membres sont Mme Monique Richtan, Mme Linda Taharagi, M. André Piatta, Mme Sabahine Nabeur, M. Roberto Territéau, M. Jurohiti Tephariri. La commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la main et des transports. Le président est M. Roberto Territéau, la vice-présidente Mme Nicole Bouteau, secrétaire Mme Catherine Pichaud-Billard. Les autres membres sont M. Jacques Ibrion, Mme Dani Perségal, Mme Emma Maraya, M. Frédéric Rivetta, M. Houad Vairaroua et M. Michel Yves. Enfin, la dernière commission des institutions des relations internationales, la présidente est Mme Catherine Pichaud-Billard, vice-présidente Mme Sabahine Nabeur, secrétaire Mme Véronique Moéveillano, les autres membres sont M. Anthony Jérôse, M. William Wanchou, Mme Armel Merceron, M. Gaston Floss, Mme Eleanor Parker et M. Bruno Sandras. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au quatrième point de notre ordre du jour. Donc nous allons procéder à la désignation des membres de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Alors, conformément à l'article 66 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, cette commission est composée du président de l'Assemblée, du président de la commission permanente, du président de la commission des finances, des trois casqueurs, ainsi que de cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, après présentation de la liste établie, par consensus toujours, entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée, statuant directement. Alors, selon la règle de la représentation proportionnelle sur les cinq sièges, trois reviennent au groupe de l'UPLD, et deux groupes du Tawar Ahuilatira. Les présidents de groupe s'étant déjà préalablement concertés sur ce sujet, donc je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste établie. S'agissant de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française, les membres proposés sont M. William Wangchou, Mme Tamara Bob-Dupont, Mme Françoise Tama, M. René Comoutini, et M. Noa Tétouanou. Voilà, M. le Président. Merci. Donc on va laisser le temps au secrétaire de distribuer les listes. Merci. 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 Donc nous passons au vote de cette liste. Bien entendu, celui-ci se fait à main levée, conformément aux nouvelles dispositions de notre règlement intérieur. Donc, ceux qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Merci beaucoup. Donc voici donc les membres de la commission chargée de la préparation du budget. M. Gérard Samponi, président de l'Assemblée de Polynésie, Mme Mounthéa Echand, présidente de la commission permanente, Mme Rosina Chinfou, présidente de la commission des finances, M. Jean-Michel Calçon, premier caisseur du bureau de l'Assemblée, M. Temori Foster, deuxième caisseur du bureau de l'Assemblée, M. Jean-Christophe Bussou, troisième caisseur du bureau de l'Assemblée, membres William Bonchou, Tamara Bob-Dupont, Françoise Tama, René Koumouetimi et Noah Tétouni. Donc, nous avons épuisé la première partie de notre ordre du jour. Je vous propose donc de reporter la suite de nos travaux à 14h30 cet après-midi pour tenir compte de la demande de la demande émanant du président du groupe du Tahuera, tout en retenant le fait que, compte tenu de l'emploi du temps de nos ministres, qui s'en trouvera perturbé, vous en convenez, je me réserve donc le droit, dans ces conditions, de prioriser l'ordre de présentation de nos questions tout à l'heure. On est d'accord ? On est d'accord. Donc, la séance est suspendue. Très bien. Donc, la séance est reprise. Donc, nous avons reçu neuf questions orales à poser au gouvernement. Et, compte tenu du temps imparti à chaque groupe et aux représentants non inscrits, je pense que seules huit questions peuvent être posées. Néanmoins, on va faire le nécessaire pour que ce soit quand même passé. des questions sont posées à un ministre. Celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. L'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut néanmoins la compléter par un commentaire écrit distribué à chaque représentant. La séance ne dure en qu'une heure. Je demande donc au ministre d'être bref dans la réponse afin que nous puissions passer la totalité des questions orales. Alors, tout de suite, je vais demander à Mme Tamara Bob-Dupont de donner lecture de sa question. Vous avez trois minutes, Mme Tamara Bob-Dupont. Mme Tamara Bob-Dupont. Mme Tamara Bob-Dupont. Avant de commencer, je voudrais demander à mes collègues, les représentants, ainsi que à M. le ministre et mesdames les ministres de faire une correction, enfin, d'ajouter qu'il y a eu un oubli au dernier alinéa après décision d'attribution et mettre et la mise à disposition effective au dernier alinéa. M. le ministre de l'Urbanisme, du Développement et des Affaires Fonciers, Gilles Téfata. M. le ministre, mon attention a été attirée par de nombreux attributaires de logements au PH, en dur ou en bois, en raison des retards très importants qui s'écoulent entre la décision d'attribution et la livraison effective du logement. Par exemple, l'un d'entre eux qui a reçu un accord le 19 mars 2003 et qui s'est endetté auprès d'une banque depuis près de deux ans afin d'assumer le financement de la somme restant à sa charge n'a toujours pas eu livraison de son logement. Pouvez-vous m'indiquer pourquoi un tel délai entre les décisions d'attribution et la mise à disposition effective et quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre pour y remédier ? Voilà. Merci. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. M. le président, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues et madame la représentante, par rapport à cette question, nous avons débattu de cela dans le dernier conseil d'administration que j'ai présidé il y a deux semaines à l'OPH et nous avons effectivement évoqué ce problème, un problème qui pose par rapport à ces attributaires, comme vous le disiez, un faux espoir par le passé puisque effectivement ces personnes ont eu une notification de l'établissement de l'OPH d'un logement que ce soit en faré bois ou faré dur et essentiellement il s'agit là de faré en dur et ces personnes toutes contentes se sont précipitées bien évidemment à l'OPH pour régler leur participation financière et c'est le cas de nombreux attributaires et malheureusement beaucoup d'entre eux ont attendu un an voire deux ans et jusqu'à ce jour ils sont encore en attente de ces logements et qui ont pourtant été confirmés par l'établissement que s'est-il passé ? Mais tout simplement que en mars 2003 puisqu'il s'agit essentiellement de cette commission d'attribution le 19 mars pour être plus précis 2003 la commission d'attribution a après travaux a attribué près de 260 farés en dur 260 alors que on savait pertinemment que le programme arrêté à ce moment-là n'était que de 129 logements donc en fait le problème c'est que on a attribué au-delà du quota financé donc ce sont près de 100 familles qui se retrouvent dans ce cas et pour certains d'entre eux ont financé ont payé leur cote part c'est regrettable et c'est la raison pour laquelle lors de notre commission nous avions dit que les maisons n'étaient pas expansibles lorsqu'on a 100 maisons à attribuer et bien il faut attribuer 100 et non pas 101 maison et là manifestement on a été bien au-delà du quota financé et attribué alors ça c'est le problème qui a provoqué ces attentes je dirais je disais ce faux espoir donné à ces familles qui pour nombreuses d'entre elles ont attendu et attendent encore longtemps maintenant comment faire là nous héritons d'une situation nous l'avons constaté et pour répondre à cette deuxième question que vous me posez c'est que pour cette année 2005 nous avons redéployé les crédits d'investissement en matière de logement individuel et nous avons fixé le quota pour les farés bois à 380 et en faré dur à 100 pour 2005 alors que l'équipe précédente avait arrêté pour 2005 seulement 80 farés individuels donc par le le système de redéploiement des crédits d'investissement par rapport à des opérations immobilières qui ont été bloquées pendant un certain nombre d'années pour des problèmes fonciers et bien nous avons décidé de sursoir à ces opérations et de mettre sur des opérations telles que les maisons individuelles voilà pourquoi nous sommes passés en début d'année à 80 farés individuels à aujourd'hui à 380 farés bois et 100 farés dur donc ça fait au total pour 2005 480 maisons individuelles et voilà comment nous pensons résorber ce retard par rapport à ces familles qui ont déjà réglé leur participation on pourra pour cette année rattraper quelques dossiers mais non pas la totalité des 108 familles qui attendent parce qu'il y a des demandes enregistrées pour 2005 et il y a effectivement ces familles qui attendent donc la commission prendra en compte en priorité les dossiers les plus en retard l'année prochaine pareil par rapport au quota de cette commission de 2003 qui reste et bien on va répercuter encore une partie en 2006 en espérant qu'on puisse augmenter encore le quota des farés en dur voilà pourquoi ce problème rencontré et évoqué lors du dernier conseil et qui a fait que vous me la posiez aujourd'hui merci merci monsieur le ministre je pense que vous êtes satisfaites de la réponse apportée donc je demande à madame Sylviane de poser sa question nous passons donc à la deuxième question merci monsieur le président il y en a tout le monde il y en a monsieur le ministre et madame monsieur le ministre la presse ce fait depuis plusieurs semaines l'écho d'un vaste projet de complexe touristique sur l'île de Rouahini selon les informations que vous aviez communiquées lors du conseil des ministres du 20 octobre 2004 ce projet pour le moins ambitieux comporterait un golf international deux hôtels de luxe et un espace commercial susceptible de créer mille emplois directs il semble également que ce projet fasse l'objet d'une certaine contestation au sein de l'île et même madame Chantal Spitz qui ne fait pourtant pas partie de votre opposition à critiquer dans un hebdomadaire qui vous est cher la précipitation et l'absence de concertation autour de la réalisation de ce projet alors jusqu'à parler de mégalomanie de votre gouvernement et même de copinage vis-à-vis de proches du pouvoir par ailleurs des rumeurs inquiétantes circulent sur l'origine des capitaux je note que vous ne vous êtes rendu sur l'île de Rouahini que la semaine dernière pour évoquer ce projet devant la population c'est donc que vous avez des informations assez précises même si vous avez estimé que ce projet était virtuel Monsieur le ministre le développement du tourisme en Polynésie ne pouvant s'appuyer sur du virtuel pouvez-vous nous dire quel est l'état réel de ce projet l'origine des capitaux et les retombées économiques futures pour l'île par ailleurs pouvez-vous nous confirmer que vous avez pris toutes les assurances quant à l'acceptation de tel projet par la population et enfin quelle est votre position et celle du gouvernement pour ce projet merci merci Monsieur le vice-président vous avez la parole monsieur le président mesdames messieurs les représentants à l'assemblée Yorana pour ce qui concerne votre question orale numéro 3 je n'ai pas la même question orale que vous puisque la fin de votre question ne figure pas sur ma question orale donc elle a dû être ajoutée après mais enfin on répond à toutes les questions même les questions virtuelles je voudrais modifier un point l'objet c'est Huaine Country Club je pense que c'est Huaine Beach Resort précisément si on parle du même projet bien évidemment j'y suis allé la semaine dernière madame mais comme vous êtes bien informé j'y suis allé pour les 20 ans du relais Mahana à Huaine parce que le gouvernement souhaite donner une dimension plus importante à l'hôtellerie moyenne gamme donc c'est essentiellement le but de mon déplacement de rencontrer les pensions de famille les prestataires de services et d'honorer par ma présence les 20 ans du relais Mahana qui me semble être un exemple qu'il faut démontrer qu'il faut suivre mais bien évidemment également en même temps j'ai rencontré le maire de la commune qui malheureusement n'est pas là et aurait pu témoigner de nos discussions car nous pensons au gouvernement que les premières personnes à rencontrer dans les îles lorsque l'on se déplace sont les autorités élues qu'elles appartiennent à un parti ou à un autre nous respectons les autorités élues et avec lui j'ai discuté de l'ensemble des points et notamment de cet hôtel je vous signale madame Terroate c'est-à-dire que le maire et le conseil municipal sont tout à fait d'accord ils sont entièrement d'accord avec le projet ce que je souhaitais faire c'est d'une part tenir une réunion publique entre les promoteurs et la population et j'ai laissé le soin aux promoteurs d'inviter la population à cette réunion publique et nous avons tenu une réunion publique le vendredi soir de mon arrivée avec à peu près une centaine de personnes moi j'aurais souhaité que toute la population vienne car ça concerne toute la population malheureusement peut-être que le message n'est pas bien passé il n'y a eu qu'une centaine de personnes et essentiellement des propriétaires fériens et j'ai compris ce soir-là que ça portait sur à peu près 5% des terres puisque pratiquement les 95 autres pourcents semblaient réglés ça c'est le premier point le deuxième point c'est au niveau du projet vous m'interrogez sur l'état réel de ce projet j'ai dit que c'était un projet virtuel c'est réel je pourrais même ajouter que c'est l'esquisse de l'esquisse donc pour vous dire que nous sommes véritablement à une phase moins 2 de ce projet pourquoi je vous dis ça c'est parce que j'ai posé des questions aux promoteurs premièrement sur la répartition du capital je n'ai pas eu de réponse ensuite j'ai posé des questions sur le financement de cet hôtel je n'ai pas eu de réponse je n'ai eu de réponse que sur la société qui serait amenée à gérer l'hôtel donc le Hilton et c'est en ce sens que j'ai pris la population de Houainé à partie en leur disant que cette première réunion n'était qu'une première réunion qu'il y en aurait d'autres et que l'hôtel se fera si la population et les élus de Houainé le souhaitent donc ça me semble important mais la population et les élus de Houainé ne peuvent se prononcer que s'ils sont informés et je veillerai à ce que toutes les informations soient transmises à la population de Houainé il faut savoir que ce projet est un projet important on a annoncé un certain nombre de chiffres mais ces chiffres ne reposent sur rien pour l'instant donc je demande à voir mais il a ceci de particulier qu'il ne prévoit pas de bengalos sur l'eau par contre il ne respecte pas la réglementation en termes de construction à terre donc là nous aurons un débat entre nous pour savoir s'il faut accepter ce type de construction ou changer la réglementation de toute façon ça reviendra devant vous et on en reparlera en tous les cas sachez que nous sommes très regardants sur le fait que ce projet bénéficie d'abord aux habitants de l'île ensuite à la Polynésie je vous remercie pour votre question merci monsieur le vice-président donc nous passons à la troisième question orale et je demande à madame Nicole Bouteau de bien vouloir la poser merci monsieur le président monsieur le vice-président mesdames les ministres à la suite des élections territoriales partielles du 13 février dernier monsieur Philippe Schill et moi-même avons saisi l'ensemble des forces vives politiques et institutionnelles de notre pays afin de les solliciter quant à la révision du statut de la Polynésie française dans le cadre du discours d'investiture de la session administrative du 14 avril dernier le président de la Polynésie française indiquait qu'une table ronde serait mise en place dès ce mois-ci compte tenu de l'importance de ce dossier pour notre pays pourriez-vous nous préciser de quelle manière et dans quel délai vous envisagez la mise en place de cette table ronde merci merci monsieur le vice-président oui monsieur le président madame la représentante de quelle manière réponse à votre première question nous allons instituer cette table ronde mais le conseil des ministres a souhaité dans un premier temps toiletter la loi organique parce qu'elle comporte des modifications à apporter et ces modifications sont sans impact politique nous voulons améliorer la qualité du texte dans un premier temps supprimer des contradictions et apporter certaines précisions donc ça ne touche pas au mode de scrutin c'est pour un peu le toiletté et nous avons nous allons solliciter le haut conseil pour nous faire des propositions de nettoyage de ce texte ça c'est la première étape quant à la table ronde elle va être constituée et pour l'instant nous sommes sur la position suivante qui pourra évoluer bien évidemment nous souhaitons en créant cette table ronde cette commission d'études si vous voulez qui figure des juristes donc nous avons pensé à deux juristes à l'intérieur de cette commission nous avons pensé à vous proposer neuf membres dont trois de l'assemblée trois au niveau du gouvernement et trois soit au niveau du CSC soit au niveau de la société civile donc une commission de neuf membres plus deux rapporteurs et cette commission pourrait se réunir dès que le haut conseil aurait réalisé sa première étape tous les mois par exemple et elle pourrait siéger éventuellement au CESC et ensuite des comptes rendus seraient donc notés les points de désaccord les points d'accord et on pourrait aboutir à un rapport final qui vous sera soumis donc nous sommes toujours sur la ligne de tenir cette table ronde mais nous avons préféré dans un premier temps régler un certain nombre de problèmes j'allais dire de détails qui ne touchent pas à la dimension politique du texte voilà M. le Président merci beaucoup donc nous passons à la quatrième question celle de M. Nouant et toi Noui oui je vais m'adresser au ministre du tourisme et vice-président le tourisme est l'activité la plus importante dans notre pays des efforts ont été effectués par le pouvoir public et les acteurs économiques afin d'avoir une autonomie dans le transport aérien et internationale les contribuables polynésiens et métropolitains ont regroupé leurs efforts pour disposer d'une compagnie locale RTT Nouine des efforts promotionnels ont été effectués et perdurés dans le temps malheureusement nous avons été informés par la presse que lors du déplacement promotionnel à New York trop de nos citoyens ont été arrêtés pour avoir acheté du crack du PACA local devant cette situation regrettable nous nous posons des questions qui sont les suivantes tout d'abord est-ce que les futurs voyageurs en provenance de Tahiti vers New York seront catalogués dans une liste rouge deuxième question est-ce que les touristes en provenance de New York ne se trouveront-ils pas dans la même situation à leur retour et enfin quel est le montant de la portion de nos trois citoyens arrêtés et qui va le payer à l'heure où merci monsieur le vice-président monsieur le président monsieur le représentant pour répondre à vos questions est-ce que les futurs voyageurs en provenance de Tahiti vers New York seront catalogués dans une liste rouge non sauf s'ils ont enfreint à la règle américaine c'est valable pour vous comme pour moi comme pour tout un chacun est-ce que les touristes en provenance de New York ne se trouveront-ils pas dans la même situation à leur retour non sauf s'ils ont enfin la règle polynésienne comme les touristes de New York ou de Los Angeles quel est le montant de la caution de nos trois citoyens arrêtés et qui va les payer alors la caution se détaille de la façon suivante 100 dollars américains par infraction donc ça fait 300 dollars 95 dollars pour les frais dossiers ça fait 395 dollars et 2 282 dollars américains pour les frais d'avocat le total faisant si mes calculs sont exacts 2 677 dollars US américains la somme a été avancée par RT-Tinui et sera remboursée sur les prestations par les danseurs merci monsieur le vice-président donc on passe à la cinquième question celle de madame armelle merceron merci monsieur le président c'est une question qui s'adresse au ministre de l'éducation et qui concerne le projet de réforme du calendrier scolaire monsieur le ministre à plusieurs reprises vous avez annoncé votre intention de procéder au cours de votre mandat à une réforme complète du système éducatif à l'appui vous avez indiqué que ce système produisait entre guillemets 30% d'élèves illettrés chiffre dont je vous laisse par ailleurs l'entière paternité car il est désobligeant pour les enseignants à l'origine de ce résultat à cette fin nous avons été informés par les médias que vous entendiez conduire une réforme du calendrier scolaire applicable dès la rentrée d'août 2005 elle semble provoquer des remous tant dans le monde enseignant et syndical que du côté des parents d'élèves si chacun de nous est convaincu de la nécessité d'adapter le calendrier et les rythmes scolaires aux besoins de l'enfant les solutions proposées divergent par ailleurs la méthodologie utilisée pour accompagner la préparation du changement et sa mise en oeuvre sont capitales pour sa réussite alors que votre gouvernement annonce une philosophie de l'action politique imprégnée d'un esprit de concertation permanente on semble vous reprocher la précipitation avec laquelle vous voulez conduire cette réforme nous voudrions connaître monsieur le ministre mais il n'est pas là la philosophie et la teneur du projet que vous défendrez cet après-midi devant le haut comité ou le haut conseil de l'éducation enfin la classe débutera-t-elle à 9h comme l'a proposé le président Oscar Temaru ce calendrier sera-t-il calqué sur le calendrier calédonien de plus je voudrais me faire l'écho d'une inquiétude des parents d'élèves originaires des archipels qui voudraient savoir dans l'hypothèse où un congé d'un mois serait accordé en mars c'est-à-dire un troisième congé d'un mois dans l'année si leurs enfants bénéficieraient d'un aller-retour vers leur domicile plutôt que de leur laisser le risque de demeurer à Tahiti merci merci monsieur le vice-président le ministre de l'éducation n'est pas présent mais il m'a demandé de vous lire sa réponse madame si vous acceptez je vous en prie merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants les interrogations de madame Merceron à mon attention donc à l'attention du ministre de l'éducation portent sur le projet de réforme du calendrier scolaire j'aurais aimé aller droit au but comme à l'OM et vous livrer sans détour la philosophie et la teneur du projet que je défendrai cet après-midi mais non pas devant le haut conseil madame Merceron car ce n'est pas devant les juristes que j'aurai à débattre de ce problème mais devant tous les partenaires de notre système éducatif réunis au sein d'un très large haut comité territorial de l'éducation haut comité territorial de l'éducation de 36 membres désignés ou élus tels que définis par la délibération 93-42-AT du 10 juin 93 une assemblée consultative qu'il vaut sans doute mieux appeler haut comité de l'éducation pour mettre cette appellation aux normes formelles des nouvelles dispositions statutaires quatre groupements de représentants ou de personnels sont rassemblés au sein de cet organe consultatif de grande envergure d'abord neuf membres de droit ministre, chef de service ou d'établissement public ou privé ensuite neuf représentants des organisations syndicales de personnel du premier ou du second degré public ou privé neuf représentants de l'assemblée de Polynésie des communes et du CSC et enfin neuf représentants des parents d'élèves des associations périscolaires et familiales 4 x 9 36 alors lorsque vous me contestez sans en avoir l'air et c'est très habile de votre part l'esprit de concertation permanente entre guillemets dont je pourrais faire preuve en le réduisant du fait volontairement mais subrepticement à un simple effet d'annonce j'aurais par ailleurs qui plus est et selon la rumeur cédé à la précipitation entre guillemets dans la conduite de la réforme j'avais envie de vous demander mais que ne l'avez-vous pas fait lorsque vous étiez vous-même à la place que j'occupe aujourd'hui si vous étiez à la limite vous pouvez si vous étiez réellement je vous cite convaincu de la nécessité d'adapter le calendrier et les rythmes scolaires aux besoins de l'enfant quant aux 30% d'illettrés chiffres dont vous me laissez l'entière paternité vous savez aussi bien que moi que ce sont des estimations empruntées au SMA dont je salue ici publiquement le travail sur le terrain c'est en effet en ces mêmes lieux et places que j'ai évoqué ces chiffres d'ailleurs oserais-je vous rappeler que votre collègue vice-président à l'époque il a ouvert un oeil et néanmoins ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a été bien content de travailler à la suite du SMA pour définir à défaut de le mettre en place son programme de lutte contre l'illettrisme mais en oubliant complètement d'évoquer la prévention de l'illettrisme car ce mal né se développe dès les classes maternelles et dès le cours préparatoire à partir des difficultés dans l'acquisition de la langue orale et des apprentissages de base par contre je vous laisse l'exclusivité de votre formule malheureuse lorsque vous me faites dire qu'il est désobligeant pour les enseignants d'être à l'origine des 30% d'illettrés j'ai souvent insisté sur la nécessaire implication des parents et des associations diverses en synergie pour rendre à notre système éducatif une efficacité dont elle ne s'honore pas aujourd'hui j'ai également évoqué les inégalités sociales comme facteur d'échec l'absence de dépistage précoce des difficultés des enfants l'insuffisance de cours de soutien en activité périscolaire et dès le CP de même l'insuffisance des centres de lecture pour confronter l'enfant aussi fréquemment que possible à la lecture découverte vos propos à l'égard des enseignants constituent donc ni plus ni moins une accusation gratuite et une bavure dont je vous laisse l'entière maternité voici les principes directeurs à la base de ce calendrier il n'est pas calqué sur celui de Nouvelle-Calédonie pour les raisons que vous connaissez il est le même pour toute la Polynésie et s'inspire de celui qui est en application au Tuamutu il se fonde sur une alternance régulière de périodes de 6 à 7 semaines de travail et des périodes de 1 à 4 semaines de repos l'application de ce principe sera progressive et fera donc l'objet d'une application expérimentale d'une année il évite de mettre nos enfants en cours pendant les périodes les plus chaudes de l'année et le mois de mars constitue de ce point de vue selon les chiffres statistiques de la météorologie la période la plus accentuée des plus grands pics de chaleur de toute l'année quant à la réflexion sur les modifications des horaires de travail sur le fonctionnement de la journée scolaire ainsi que sur la fixation de l'heure légale sujet qui a déjà fait l'objet d'une première approche en groupe interministériel ce travail un peu plus complexe a déjà abouti à un cadrage de la réflexion et à une définition des orientations sur la base de la notion d'une amélioration globale de la qualité de la vie le haut comité de l'éducation constitué préalablement sous commission technique sera sollicité mais dans un deuxième temps mais de façon imminente oui madame les enfants bénéficieront d'un aller et retour dans leur famille durant les quatre semaines de mars j'en suis heureux pour vous et je vous remercie pour votre attention merci monsieur le porte-parole du ministre de l'éducation nous passons maintenant à la sixième question et je demande à madame marise olivier de bien vouloir nous la poser merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues bonjour cette question est adressée à madame la ministre de la santé et concerne le syndrome de l'immunodéficience acquise l'association agir contre le sida organise une marche au champ d'aide dans les rues de Papéité le dimanche 22 mai 2005 pour sensibiliser la population à la maladie du sida pouvez-vous nous donner les chiffres relatifs à la progression de cette maladie en Polynésie en effet il semble que le taux de dépistage a diminué que les campagnes de prévention sont de plus en plus rares les distributeurs de préservatifs sont invisibles notamment du côté de la presqu'il merci merci madame le ministre monsieur le président madame la ministre mesdames et messieurs les représentants de l'assemblée mesdames et messieurs de la presse mesdames et messieurs bonjour en réponse donc à la question posée par madame marise olivier la déclaration anonyme des cas de séropositivité VIH et des malades atteints du sida est obligatoire en Polynésie française depuis 1993 depuis 1985 243 d'infections à VIH ont été enregistrées parmi les personnes résidentes ou ayant résidé en Polynésie française plus de 6 mois ces chiffres étant arrêtés au 31 octobre 2004 8 nouveaux cas ont été déclarés et pris en charge au cours des 10 derniers mois deux cas ont été diagnostiqués en Polynésie française le lieu présumé de contamination est hors Polynésie française pour 7 cas un cas était contaminé sur le territoire 6 cas sont des personnes nouvellement arrivées sur le territoire en 2003 et 2004 pour 5 d'entre elles leurs infections avaient été entièrement diagnostiquées hors Polynésie française le nombre cumulé de cas ayant atteint le stade Sida au 31 d'2004 est de 95 cas parmi les 243 cas 89 à 37% des personnes sont nées en Polynésie française une grande majorité des cas résident ou a résidé sur les îles de Tahiti de Moréa et dans l'archipel des îles du Vent cependant au moins 2 cas ont été observés dans chacun des autres archipels la transmission hétérosexuelle est devenue le mode de contamination le plus important et concerne près de la moitié des cas 48% la proportion des usagers de drogues injectables est stable depuis 1990 8 à 9% les lieux de contamination 61% des 176 cas pour lesquels le lieu de contamination est connu se sont contaminés hors de Polynésie française parmi les 243 cas initialement détectés 61 personnes sont décédées 87 ont quitté le territoire 5 ont été perdues de vue 90 patients se représentent sur le territoire 80% de ces personnes bénéficient donc de traitements anti-rétroviraux parmi ces 90 cas 30-40% des personnes sont au cas au stade de sida avéré par rapport aux autres pays industrialisés le taux de prévalence de l'infection à VIH en Polynésie française est 7 fois moins élevé qu'en métropole et 15 fois moins qu'aux USA le point en ce qui concerne donc les dépistages les dépistages des centres de dépistage anonymes et gratuits les CDAG sont stables nous avons enregistré une légère baisse en 2003 qui était due au transfert de la consultation de l'institut Louis Malardé de façon provisoire à Mamao plus de 12 000 sérologies en dehors des dons du sang au nombre de 6 300 ont été effectués en 2003 le taux est également inférieur à la métropole 49 tests contre 59 tests pour 1000 en France mais supérieur aux autres pays européens 30 pour 1000 des formateurs québécois viennent sur le territoire 15 jours fin juin 2005 pour les professionnels des CDAG les associations telles que Agir contre le Sida et le club de prévention Association Tétouréa l'objectif est d'ouvrir deux nouveaux CDAG un sur Tarabo et un au Faretamahor 4 campagnes audio et radio sont prévues en 2005 de 15 jours à 3 semaines à chaque fois une donc sera lancée en juillet une en septembre une en novembre c'est la première fois depuis 2002-2003 il existe 7 distributeurs sur la presqu'île deux au LEP de Tarabo un au collège qui a été installé pour fin mai un au centre médico-scolaire un au bar Faïtan un au Safran et un au Rima plus de 50 nouveaux distributeurs ont été installés dans les lieux de nuit les lycées les lieux publics de Tahiti et les îles sous le vent enfin la mise à jour de l'enquête sur les comportements sexuels et la prévention du sida est prévue pour octobre-novembre 2001 merci madame la ministre donc je propose maintenant à madame Sabrina Berg de bien vouloir nous donner lecture de sa question je suis très honorée ma question s'adresse à deux ministres et les deux ministres sont là la presse a évoqué dernièrement l'existence de drogues dures crack cocaïne et ice dans notre phénois des drogues dures qui sont consommées par nos jeunes et qui ont des impacts graves sur la santé tout comme l'alcool qui est responsable d'accidents meurtriers de violences conjugales et d'abus sexuels beaucoup de ces jeunes se retrouvent à nous Tania à défaut d'avoir pu être informés sur les dangers de drogue et de l'alcool et d'autre part une fois accro dépendant ces personnes droguées ou alcooliques ne trouvent en face d'elles aucune structure pour les aider à se sevrer tels que des centres de désintoxication mis à part les alcooliques anonymes narcotiques anonymes voire la toute petite structure du service de désintoxication présidée par madame Brugirou pour toute la Polynésie madame la ministre mesdames les ministres quelle politique quel moyen pour nos jeunes drogués alcooliques d'autre part je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser à monsieur Edouard Fritsch président du groupe Tahouéra Huiratira le maire de Piret pour lui demander des excuses publiques en effet lors de la séance relative à l'élection du président de l'assemblée monsieur Edouard Fritsch a tenu publiquement des propos dégradants discriminatoires à mon égard des propos qui ont été médiatisés sur toute la Polynésie et confortés par votre radio maurier fort de cela j'estime monsieur Edouard Fritsch que vous me devez des excuses publiques médiatisées si la question s'adresse au ministre donc je demande étant donné que c'est une question qui s'adresserait aux deux ministères je demande donc ministre concerné de bien vouloir répondre ministre de la famille ou ministre de la santé de la santé Sous-titrage ST' 501 ... 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